Ce monde remplacera Uranus et Saturne en verso, en premier gouverneur. Donc Chiron deviendra le gouverneur du verso, quand l'homme vraiment aura mis toutes les lois du verso. Ça ne sera plus Uranus, ça sera Chiron qui sera le premier gouverneur. Donc Saturne aidera la Terre à détruire ses anciennes structures politiques et développera la sagesse cosmique. Uranus aidera les scientifiques de la Terre à unir leur savoir à la science cosmique future. Donc je répète, depuis 2005-2006, toutes les anciennes bases vont mourir, sont en train de changer. Nouvelles politiques, nouvelles sciences, mais tout est bouleversant, tout est un grand désordre pour essayer de trouver de l'ordre. Donc tout va changer là, tout va être bouleversé. Donc ainsi unis les uns la sagesse, les autres les sciences, plus rien ne sera comme avant. Donc je répète la phrase. Saturne aidera la Terre à détruire ses anciennes structures politiques, scientifiques, pour développer la sagesse cosmique. Donc Uranus aidera les scientifiques de la Terre à unir leurs connaissances aux connaissances cosmiques et futuristes. Ainsi unis les uns la sagesse, les autres les sciences, plus rien ne sera comme avant. Ce monde de Chiron unit donc pour le grand partage et le guide du présent, passé, futur. Il fait l'appel aux hommes prêts pour le grand rassemblement, la nouvelle spiritualité plus vraie car plus libre. Destruction des fausses valeurs spirituelles, Destruction des fausses maîtres, Destruction des élémentaux. En Sagittaire, il révèle les secrets de la nature par la guerre des dévats. Il apprend la sagesse pour détruire les frontières. Il n'y aura plus aucune limite à l'évolution terrestre. Découverte de l'astral, voyage important, l'homme adulte découvrira ses nouvelles dimensions. Ça ce n'est pas réalisé, je ne le comprends pas beaucoup. Je me demande qu'est-ce que va faire l'homme à un moment donné parce que de ce que disent les anges, il va y avoir vraiment, l'homme va pouvoir, va voir comment conquérir je pense le ciel. Donc ça je ne sais pas, il parle de vaisseau, de changement, de trucs comme ça. Comme je ne comprends pas tout bien, je préfère m'abstenir. Je ne parle que de ce que je comprends bien. Mais c'est vrai qu'ils disent que les scientifiques vont faire des découvertes qui vont bouleverser totalement notre mental. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, rien que le téléphone, je trouve que c'est, qu'on puisse communiquer comme ça, avec un petit appareil, je trouve ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais ils disent qu'il va y avoir, quand l'homme va faire cette évolution, qu'il demande, mais ça sera après les grands bouleversements, il va y avoir une dimension scientifique qui sera au-delà de l'entendement humain. Alors, il m'a beaucoup parlé de la France, donc, des lois bouleversent, des routes, mais ça, c'était donné, je vous l'ai dit, que c'est des messages qui m'ont été donnés, qui sont dans les livres édités, donc, il y a longtemps. Donc, il m'avait parlé à l'époque, des lois bouleversent et des routes, mais souvent cela, et pour une évolution de l'âme, arrive ensuite un mieux. Depuis de nombreux siècles, elle montre sa place dans le monde, car ce pays est gouverné par le lion. Donc, il veut vous en donner une carte mondiale de la France, la France, son ascendant est lion. Pourquoi les rois, le roi soleil, tout ça, tous les rois de notre pays, il y avait le côté lion. Et c'est très brillant, merci. C'est très brillant, il y a vraiment, voilà pourquoi. Et, contrairement à ce qu'on croit, et à ce que je crois moi, parce qu'en histoire, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais c'est vrai que la France a joué un rôle très important, souvent, dans le monde. Les anges parlent beaucoup de notre pays comme un pays qui a une grande importance. Donc, ce qui veut dire que les Français sont sous le souffle divin, parce que le lion, c'est le signe du père, de la divinité, du soleil physique, comme du soleil cosmique. Donc, on a de la chance quand même. Donc, on est sous le cœur du père et les vibrations de l'amour. Mais ils peuvent transformer le souffle divin en pouvoir, vous avez vu le lion, il peut vouloir dominer au lieu d'aimer. Vous avez vu le lion, le partenaire lion, qu'il soit homme ou femme. Il peut être ou tout amour ou orgueil et domination. Il peut vouloir vous dominer ou il peut vouloir vous aimer, vous protéger. Tout dépend. Il peut donc transformer tout le beau côté de ce soleil, de ce lion, en pouvoir, ambition, orgueil et vanité. Notre pays subit de grandes influences. Surtout maintenant, pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Neptune et Uranus pénètrent deux signes, le verso et le poisson. Alors, s'il y en a qui veulent être un peu plus guidés, ils peuvent se mettre à côté d'une élève en astrologie, si vous voulez que quelqu'un vous montre. Mais enfin, bon, c'est comme vous voulez. Donc, si vous voulez, comme ces deux planètes s'installent, l'une en Neptune, en verso, Uranus en poisson, il faut savoir que, donc, Neptune gouverne les océans, c'est l'eau, hein, vous le mettez dans l'électricité, le verso, qu'est-ce que ça fait ? Hein ? Allez, allez, réveillez-vous ! Ça fait une explosion, hein, voilà. Et vous mettez Uranus qui est l'électricité, la planète de l'explosion, vous la mettez dans le poisson l'eau qui représente les océans, vous le mettez dedans, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, c'est ce que nous vivons, ras de marée, voilà. Donc, mais dans notre quotidien, je ne vous dis pas. Et la France, qui est gouvernée par le lion, qui est donc en opposition, qu'est-ce qu'elle a en face d'elle ? L'explosion, explosion politique, explosion de nos administrations, ça bouge beaucoup actuellement, on ne sait plus où on va, on ne sait pas ce qui se passe, on est perdu parce qu'on est dans l'électricité, hein, on reçoit des décharges. Alors, on verra, on va attendre, on va voir ce que ça va faire pour ça, hein, mais c'est l'explosion. Donc, comme je ne veux pas parler de trop de ça, parce que je préfère parler de notre personnel, hein, parce que si on évolue personnellement, les choses iront mieux après, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, notre pays subit de grandes influences actuellement par rapport à ces planètes qui sont explosives. imaginez ce que nous vivons, nous, dans notre personnel, voilà, donc nous en reparlerons tout à l'heure. Neptune en poisson, Uranus en verso, qui se place en opposition du cœur de la France, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? bien, il y aura beaucoup d'électricité dans l'air. De nervosité. Mais dites-moi oui ! Les gens sont nerveux car beaucoup désirent vivre libre, mais beaucoup désirent vivre libre, mais on dépend des autres. Ça, c'est l'ancien monde. et profitent des administrations à outrance. C'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est l'engin, ce que je vous dis là, c'est l'engin. Voilà, dites pas, voilà, donc, car beaucoup désirent vivre libre, mais on dépend des autres et profitent des administrations à outrance. Les milieux administratifs et politiques sont dans le froid. La colère monte. Attention, les tendances sont à la révolte contre tout et sans réfléchir. Ceux qui ont un pouvoir sont souvent trop indépendants et peu sérieux. Des groupes se forment, politiques ou autres, au nom de la fraternité, mais ils ne savent même pas ce que ce mot veut dire. Trop tournés qu'ils sont autour de leur nombril. Période difficile qui touche les milieux du travail. Événements soudains que l'on gère mal, grèves ou chômage inattendu, licenciements importants par la fermeture de nombreuses entreprises. Le peuple manque de soutien et vit des problèmes matériels. Des rivalités politiques créent des guerres. Une épreuve soudaine touche les milieux dirigeants. Les conséquences pour le peuple peuvent être difficiles à vivre. ne vous inquiétez pas, ces planètes mettent 14 ans. Donc là, tatatatata. Mais surtout, les 7 années, de 2000, on va dire, 2000, les années 2000, jusqu'à, on va dire, 2000, mais, bon, 2000, ça a commencé, donc maintenant, 2007. Moi, je dis 2014, ça va être pas facile, jusqu'à 2014. Après, tout dépend de nous. Ça peut être parfait, franchement, on verra. Tout dépend, parce qu'on a l'accord du temps. Alors, par contre, là, je vous ai parlé de tout le négatif, on est bien d'accord. Maintenant, si nous évoluons, vous savez, comme je dis à mes élèves, l'évolution donne le positif. Voilà. Quel sera le positif ? Eh bien, l'intellect est fortifié, les pensées vont vers les autres, l'entraide. Pour changer l'ordre établi, met attention à l'intolérance. Des voix imprévues s'élèvent et sont une aide pour développer des idéaux. Les gens s'intéressent aux sciences d'avant-garde, à l'ésotérisme ou à des idéaux d'ordre politique, mais plus tournés à « je pense à toi » que « je pense à moi ». On développe l'amitié universelle, tout en respectant ses entourages proches. Ce transit promet un renouveau scientifique, car il est favorable aux chercheurs qui découvrent et mettent en place des nouveaux traitements plus modernes pour des guérisons. Des personnes sages, par des modernisations importantes, allègent la vie professionnelle. d'autres ayant autorité, sont une aide pour un changement difficile, un désordre. On s'y perd. Mais pour cela, il y aura une grande aide afin que les gens comprennent que d'abord, avant de faire de l'ordre, il faut un grand désordre. Donc, ils disent, il y aura donc beaucoup de choses. Ils disent aussi que pour cela, des papiers vont être signés dans le monde. On verra lesquels. Certaines voix s'élèvent pour une évolution, car elles offrent de bons et de valeureux conseils. Par leur expérience peu commune, des sages se mettront aux têtes des peuples. Un changement artistique plus intuitif et souvent de nouveaux artistes nous apporte des visions sur les mondes de lumière, mais aussi sur le futur. Et moi, j'en ai rencontré de ces peintres. Maintenant, moi, j'ai vu deux femmes en particulier qui peignent des toiles. Mais je me dis, elles font des voyages dans le monde de lumière parce qu'elles recopient exactement ce qu'elles ont vu. Vraiment. Moi, je suis très touchée par ces toiles-là qui montrent, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui peignent maintenant. mais des peintures magnifiques avec des êtres lumineux, des lumières, des sphères. C'est vraiment ce qu'ils ont vu. C'est sûr. Ce sont des gens qui ont consciemment ou inconsciemment font des visites de l'astral. Donc, ils nous apportent des visions sur les mondes de lumière, mais aussi sur le futur. Notre pays joue un rôle important sur la communauté européenne, même si beaucoup de politiques ont du mal pour quitter les anciennes structures, le passé. Les aspects ne demandent pas de quitter les vieilles traditions, car beaucoup sont positives, mais à les structurer différemment. Les structures familiales et fraternelles doivent se dépasser, se revaloriser. Ensuite, ils m'ont parlé de Pluton en Sagittaire et qui, tout le temps, continue de bouleverser. Cet aspect détruit lentement mais inexorablement les chaînes raciales, les anciennes valeurs religieuses, les superstitions qui frustrent l'homme. Pluton, passant depuis maintenant plusieurs années dans le Sagittaire, s'unit à l'intelligence de Jupiter pour un ultime jugement et travaillent sur le cœur, surtout chaque fois que le soleil gouverne de la vie, le gouverneur de la vie passe dessus, le douzième mois de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre, actuellement, puisque Pluton passe actuellement et que le soleil, tout le mois de décembre, donc le soleil passe dans ce signe et passe sur Pluton. C'est pour ça que c'est très important. Vous avez remarqué, on fête Noël en décembre, mais aussi vous avez remarqué que les gens sont plus spirituels. Même cette année, même si c'est un peu lourd, même si les gens ne sont pas contents, tout ça, il y a un peu plus de spiritualité parce qu'on a le soleil qui passe sur Jupiter. Et ça, ça apporte une remise en question de nos... Comment vous dire ? On ouvre un peu plus nos vibrations spirituelles. Nous recevons plus de soleil, donc plus d'amour divin et donc plus... Nous sommes plus ouverts à l'amour des autres et au partage. Dans le douzième mois de l'année, ils jouent sur les cœurs pour une nouvelle tolérance politique, religieuse et sociale. car unis en bon aspect du verso qui souffle sur les eaux de Neptune, fait s'élever les vapeurs nauséabondes, les mensonges sont découverts, les drogues physiques et mentales sont au grand jour. Uranus dans le poisson crée des grands bouleversements éprouvants, mais qui obligent les hommes à aller vers une autre conscience. Il souffle sur l'obscur afin qu'il s'évapore, alors viendra la lumière. La France a un grand rôle à jouer car marquée du soleil. Elle peut détruire la rigidité de pensée, mais pour cela, elle doit vouloir se réchauffer à ses divins rayons. Beaucoup de petites étoiles se posent et éclairent la pénombre. Que ceux qui le désirent se laissent guider par ces jours de renaissance, car de nous seuls dépendent le renouveau. Et c'est comme, vous savez, on dit, voilà, on veut aider les autres. C'est vrai, il y a beaucoup de mouvements, mais il y a les mouvements aussi qui sont dans l'ego. Il y en a aussi. C'est-à-dire, je veux bien aider les autres, moi je te dis, aide-le ! mais qui ne sont pas capables d'ouvrir leur demeure. Comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais attends, toi tu as une très grande maison, tu as un très grand terrain, tu n'habites que la moitié de ta maison, tu parles comme ça, mais est-ce que toi, tu accueilles déjà, chez toi, avant de vouloir obliger les autres de le faire ? Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas insisté. Si une jeune femme met trop peu ou beaucoup de sel dans ses plats, si une jeune femme met trop peu ou beaucoup de sel dans ses plats, les convives vont ou ne pas manger, ils auront faim, et ceux qui se forceront seront malades. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans l'indifférence, la tempête passera dessus sans les voir, ceux qui ne désirent pas voir, ils ne sauront pas voir les signes d'avertissement et ne pourront se mettre à l'abri, il y a ceux qui profitent de la nature, et bien ils rencontreront sa colère. Voilà, là nous avons terminé, si vous voulez, la première partie. Maintenant, on va faire une petite pause et après, on va répondre à vos questions. Alors, on va commencer par Béatrice. c'est un âge qui est intéressant. Elle dit qu'elle a 54 ans, elle est cancer, ascendant, gémeaux. Alors, c'est un âge qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer. Quand nous venons sur Terre, nous programmons notre pièce de théâtre. Comme je dis toujours aux élèves, sur Terre, on vient jouer une pièce de théâtre. l'ascendant, c'est toujours le rôle que dans nos vies antérieures, on n'a pas su jouer. Voilà. Hein ? C'est clair ? Voilà. Alors, cette dame, elle est cancer. Ça veut dire que dans ses vies antérieures, elle n'a pas su jouer la famille. Comme elle a le soleil, je vous ai dit que le soleil était dans le signe de naissance. Quand on a le signe, le soleil dans un signe, ça nous parle aussi du père. Donc, comme elle a, elle est cancer, elle a le soleil dans le cancer, on sait que dans ses vies antérieures, il y a une chose qu'elle n'a pas su bien travailler, c'est la famille. Parce que le signe du cancer gouverne la famille, la mère. C'est dans le cancer qui est le quatrième signe du Zodiac que l'on voit sa mère et sa famille. Bien. Après, vous verrez, ça je ne vais pas faire tout un cours d'astrologie puisqu'il gouverne dans la maison 4 et c'est dans la maison 4 qu'on va trouver la mère. Si ça change, l'ascendant va changer de signe à la maison 4, alors on verra le caractère de sa maman et de sa famille et de son foyer plus tard. Là, donc cette personne elle est cancer, elle est ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre ? Elle est venue détruire une part de sa façon de penser. Alors c'est quelqu'un qui dans une vie antérieure pouvait être un orateur, quelqu'un d'instruit, qui a voyagé pour apprendre, qui s'est beaucoup déplacé, qui avait, qui aimait s'entourer de personnes mais qui ne voulait pas s'occuper vraiment de ce qui est la famille, qui est la famille, c'est-à-dire l'enfermement de la famille, la tribu, ça ne l'intéressait pas. Elle voulait paraître. Dans cette vie, elle va être obligée de détruire une part de la personnalité, pourquoi ? Eh bien, par la famille. Donc, le rôle de mère, le rôle familial dans sa vie aura joué quelque chose d'important pour détruire une partie de sa façon de penser, une partie de son égo. Voilà. Donc, la famille, difficile, voilà. Alors, dans notre chemin de vie, si vous voulez, il y a des passages importants, bien sûr. il y a d'autres, il y a Saturne, il y a tout ça, mais il y a quelque chose qui est important, c'est donc cette planète Uranus, Neptune et Pluton. Pourquoi ? Parce que ce qui n'a pas été fait, eh bien, ces planètes, tous les 14 ans, vont faire le point et vont nous obliger à le faire. Voilà. Ce que tu n'as pas pu, que tu n'es pas arrivé, elle va t'obliger à le faire. Donc, il y a 14 ans, quand vous naissez, à 14 ans, il se passe quelque chose dans votre vie, dans notre vie, qui va être important pour le chemin qui va suivre. Alors, on a eu ce cours il n'y a pas longtemps avec les élèves et certains me disaient, ah non, moi je n'ai rien eu à 14 ans, rien d'important. Et moi, j'insiste, entre, on va dire, 12 et 16 ans, c'est sûr, c'est sûr, il s'est passé quelque chose, c'est sûr, donc on réfléchit quoi ? Il y a les choses frappantes, moi je ne peux que vous m'en souvenir parce que c'était quelque chose de très, très, très fort, mais d'autres me disent, moi non, non, non. Et puis, en réfléchissant, en réfléchissant, en réfléchissant, ah ben oui, mes parents ont habité la Normandie, par exemple, et mes parents ont déménagé, et c'est vrai que j'avais 14 ans et que ça a été très difficile parce que j'ai dû m'adapter à une nouvelle région, à de nouvelles personnes et ça a changé quelque chose en moi, c'est vrai. Et on peut voir ça, ça peut être toutes sortes d'événements, ça peut être le déménagement de ses parents, un papa qui change d'emploi et ça va jouer un rôle sur toute la famille, mais il y a quelque chose qui se passe, voilà, entre, on va dire, 12 et 16 ans, mais vraiment, c'est la pointe normalement de ces planètes, c'est 14 ans. Ensuite, donc 14 et 14, 28 ans, de 28 à 35 ans, là aussi, il se passe quelque chose dans notre vie, souvent fort, qui va faire que l'on change sa façon de penser. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un changement d'études, ça peut être pour une femme, par exemple, son premier enfant, vous voyez, il se passe quelque chose à cet âge-là qui va être, mais alors, réfléchissez-le, je vous le dis pour vous, je vous dis pourquoi, j'ai donné cette conférence esprit pour vous, pour que vous faites le point sur tout ça pour essayer de passer le cap très positif dans le futur, voilà, pour vous aider à comprendre et à passer le cap dans le futur. Parce que, là, on doit changer impérativement de personnalité, on doit changer sa façon de penser. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'important qui se passe. 28 et 14, 42. Et là, alors, nous l'avons, l'aspect, alors, entre 28 et 35 ans, nous avons l'aspect, en astrologie, on appelle ça l'aspect de carré, c'est un aspect très difficile qui oblige l'entité vraiment à changer de personnalité. mais, entre 40 et 46 ans, boum, c'est l'aspect d'opposition. Alors, dans mes enquêtes de l'époque, les années 50, surtout, les années 50, parce que, moi, je suis de 51, j'ai remarqué qu'on a toutes divorcées. Mes copines, elles ont toutes divorcées entre 40 et 44 ans. On a toutes divorcées. Celles qui n'ont pas divorcé, il y en a peut-être deux qui ont passé le cap, mais bon, il y a eu quelque chose d'important dans la famille, un deuil, ou quelque chose qui a été, des fois, moins grave, il ne faut pas penser toujours au grave, des fois, c'est un changement d'emploi, il ne faut pas non plus, il y a des vies de repos, quand même. Mais, en général, les années 50, comme nous sommes des vieilles hommes et que nous avons choisi le sac, c'est quelque chose qui va être très important. Le pourquoi, c'est vraiment, et là, cette époque-là, entre 40 et 46 ans, nous changeons de vie. Nous changeons de vie. Voilà. Des fois, c'est très clean, pour les hommes qui n'ont pas un karma impuissant, voilà, mais on change de vie. Ça peut être un simple déménagement, on change de maison, mais ça change de vie. La vie n'est plus la même. Ça peut être ça, mais il y a un changement important, c'est clair. Voilà. Et entre 52 et 58 ans, il y a de nouveau un changement important dans notre vie. Par contre, là, c'est un aspect positif. On est en sextile ou trigone. Là, je ne me rappelle plus si c'est sextile ou trigone, alors je vous dis ça constamment. Je crois que c'est trigone. Je crois que c'est un trigone. Mais enfin, c'est un bon aspect. Ce qui fait qu'à cet âge-là, normalement, nous devrions construire en positif ce qui, dans notre passé, a été détruit. Si nous avons compris les leçons du passé, nous allons reconstruire des choses, mais en positif. C'est-à-dire, on se sert des leçons du passé. Donc là, c'est très important. Alors, pour Béatrice, comme elle a 54 ans, il faut qu'elle ait compris certains événements de sa vie, aujourd'hui, qu'elle change de personnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle doit faire tomber toute une part de l'ego pour changer de personnalité. Alors, si elle est ascendant gémeaux, alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, pour elle, normalement, Uranus et Neptune sont en 8 et 9 à peu près. Elle est en remise en question spirituellement. C'est-à-dire qu'elle doit aussi changer sa façon de vivre, vivre la spiritualité, transformer sa philosophie de vie. Et pour cela, elle doit se servir de leçon du passé et aussi, elle doit apporter quelque chose d'important à sa famille. C'est-à-dire qu'elle est le précurseur possible de l'évolution spirituelle de sa famille. Tout dépend de ce qu'elle... Alors, si elle veut se montrer ou si elle ne veut pas, ce n'est pas grave, qui c'est Béatrice. Voilà. Donc, est-ce que tu le ressens ça ou pas ? Ah oui, parce que là, je vais grand-mère avec deux enfants qui a mis, à l'hiver d'un plan et le temps de l'argent. Voilà. C'est-à-dire de garder l'investissement et de créer une hache pour créer un moment pour un investisseur. Voilà, l'investissement parfait. Donc, j'ai bien répondu, je pense. Merci. Merci. Alors, Charline, elle est Gémeaux ascendant Scorpion. Alors, voilà. Charline, elle a 59 ans et demi. Donc, si elle a compris les leçons du passé, normalement, tout devrait être... Elle rentre dans une retraite heureuse, tranquille. Si, comme elle a... Donc, le Scorpion, c'est très difficile. C'est le signe du karma. Vraiment. En un, ça veut dire que cette entité, elle a choisi d'atteindre un haut niveau. Elle doit se détruire totalement. Détruire sa façon de penser, sa façon de vivre dans tout ce qui est l'intime. Vraiment, c'est très important. C'est quand même beaucoup de courage parce qu'être ascendant Scorpion, c'est vraiment s'investir dans cette vie-ci de façon très importante. Ce sont des gens qui ramènent souvent, consciemment ou inconsciemment, des culpabilités de leur vie antérieure parce que des fois, ils ont fait des abus de pouvoir dans le secret, la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça. Et donc, ils veulent dans cette vie-ci... Ça peut être des précurseurs ces personnes-là. Bon, comme je la connais, c'est un peu facile. Donc, je sais qu'elle le fait, c'est quelqu'un qui veut, qui aide beaucoup les personnes, qui aide les gens, qui essayent de vraiment leur apporter beaucoup de spiritualité. par contre, son côté gémeaux, eh bien, elle vivra deux vies en une. Donc, elle a aussi, elle a tout un côté... L'égocentrisme doit mourir et elle tombe donc dans la maison 3, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Neptune, elle doit vivre dans des épreuves, troubles, secrètes qu'elle ne comprend pas pour qu'elle change totalement sa façon de penser. Et comme Uranus, donc Neptune, donc voilà, et Uranus est dans sa maison 4, normalement, c'est aujourd'hui, ça touche le foyer, maison 4, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui touche le foyer, la famille, la mère, donc c'est événement soudain, épreuve, trouble, secrète, qu'elle ne comprend peut-être pas, d'un événement soudain qui occasionne une rupture et qui touche son foyer. Bon, c'est très facile quand même de vous dire ça, mais même si je ne la connaissais pas, je sais qu'elle, j'aurais dit la même chose, on est bien d'accord, parce que je sais que la personne qui a ça, elle vit ça, c'est clair, c'est sûr, je le sais, bon, je sais qu'elle le vit, mais c'est vraiment quelque chose. Donc, ça c'est pour qu'elle comprenne des choses qu'elle n'a pas réussi à comprendre pour réussir son foyer. Or, le côté scorpion, comme je vous le disais, peut ramener des culpabilités de ses vies antérieures, culpabilité de pouvoir, culpabilité de domination, et peut-être que justement, aujourd'hui, les ruptures qu'elle vit, les difficultés qu'elle vit, c'est parce qu'elle n'a pas voulu imposer sa réalité et que là, elle a fait l'erreur. C'est-à-dire qu'elle aurait dû imposer, à un moment donné, dire, oui, mais moi, c'est ce que je veux, c'est ça aussi. Je veux bien qu'on soit, vous voyez, c'est un partage. Voilà. Donc, je sais que j'ai bien... Donc, Véronique, donc Véronique, elle a 56 ans, elle est vierge, ascendant Capricorne, verso. Elle vivra normalement très vieux, cette dame. Alors, qui c'est Véronique ? Voilà. D'accord. Voilà. Donc, elle, normalement, elle doit reconstruire aujourd'hui, Véronique, tu dois reconstruire aujourd'hui tout ce que dans le passé t'as détruit. Ça voudra dire que tu es dans le bonheur, tu es dans la vraie évolution, le cheminement. Uranus te permet d'encher un événement soudain et imprévu qui l'oblige à reconstruire ce qu'elle pensait ne jamais reconstruira. Voilà. Bon, mais c'est un peu facile parce que je... Voilà. Mais elle est dedans, l'évolution, puisqu'elle est en train de le construire. C'est très bien. Quand tu iras au ciel, tu seras très contente. Oui, mais le Capricorne verso, c'est qu'elle va vivre très vieux et qu'elle a la cour du temps pour réussir tout ce qu'elle n'avait pas. Là, maintenant, c'est maintenant qu'elle va reconstruire. Donc, je vais vous dire. Un, deux, trois, donc, elle va reconstruire ce qu'est le foyer, le milieu amical, elle va changer complètement, mais aussi, elle va changer par le gémeau beaucoup de choses qui vont... Elle va beaucoup penser autrement. Elle va changer sa façon de penser. Il faut qu'elle détruise son entêtement. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Voilà. Par la Vierge, vous savez, ce sont des gens qui ramènent beaucoup de culpabilité de leur vie intérieure par rapport à la religion, souvent. Des religions, de... religion fermée, le monastère et tout ça et qui, dans cette vie, en début de vie, par son verso, je veux vivre libre, mais le Capricorne l'oblige chaque fois à se remettre sur la route. Donc, elle retrouve l'épreuve de Saturne pour l'obliger à remettre sur la route. Bon. Mais maintenant, elle reconstruit tout ça. Alors, par contre, là, je n'ai pas le nom de la personne et son âge, donc je suis embêtée. Je reparlerai pour voir après. Alors, alors, je suis Vierge ascendant Scorpion. Alors, déjà, le signe de la Vierge est en contradiction complète avec le Scorpion. Pourquoi ? Parce que la Vierge, c'est la chasteté, la pureté, l'humilité, le service. Et le Scorpion, c'est la sexualité, le secret, voilà, voilà. Alors, on passe par, qu'est-ce qu'elle vient apprendre ? Bien, elle vient détruire, donc, toutes ses illusions sur la sexualité. Donc, elle sera éprouvée, en général, elle a 35 ans, je pense qu'elle a dû l'être, je ne sais pas son nom, donc, cette Vierge ascendant Scorpion a dû être éprouvée par un partenaire qui va l'obliger à changer aussi sa façon de vivre à deux. Bon, là, c'est difficile, je n'ai pas le prénom. Donc, elle vient découvrir son corps, sa sexualité, elle vient équilibrer ça, elle sera éprouvée, elle devra servir, elle vient atteindre l'humilité, donc, par l'ascendant Scorpion, on se détruit complètement, on devra servir quelqu'un ou quelque chose, on atteint l'humilité et puis, quand on a fait tout ça, si on a réussi, on rencontre après le partenaire, on l'a déjà rencontré, avec qui l'on vit une sublimation, c'est-à-dire qu'on reconstruit avec cette personne ce qui a été détruit en plus, plus, plus. C'est vraiment atteindre quelque chose de très important si on réussit, parce que le Scorpion, c'est très difficile, c'est vraiment le karma, c'est des gens très courageux. Donc, dans des vies antérieures, ça a été des religieux, souvent, qui ramènent des culpabilités de leur vie, de nos vicias, de trucs comme ça. Donc, ils ont du mal à vivre, souvent, vraiment, et en équilibre, leur désir. Voilà, ils ont beaucoup de... Ils sont en combat, entre le désir de vivre leur corps et la Vierge qui leur dit ah là là, mais c'est pas bien, tout ça, voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la personne. Alors, nous sommes deux ascendants Vierge, 44 ans, Scorpion Vierge. Alors, le Scorpion Vierge, c'est la même chose, c'est exactement le même truc que je viens de dire. Voilà. Qui c'est, 44 ans, personne... Bon. Voilà. bon, alors, voilà. Donc, c'est ça, voilà. Donc, le partenaire qui va, à un moment donné, Uranus va faire cette rupture avec ce partenaire qui est l'épreuve. Le Scorpion emmène une épreuve. Toujours, on est touché par le lien de la chair. Voilà. Donc, c'est souvent par le compagnon. Voilà. Et l'autre Vierge Vierge, c'est quelqu'un qui, dans des vies antérieures, un Vierge Vierge tantôt qui a été esclave. Quelqu'un qui est Vierge, ascendant Vierge, c'est quelqu'un qui, dans des vies antérieures, a été tantôt esclave, tantôt n'a pas voulu servir et vient, dans cette foi, vraiment, essayer de trouver. Quelqu'un qui a vécu ou dépend des autres est quelqu'un qui a été esclave. Alors, c'est quelqu'un qui vient équilibrer le service. Donc, c'est très difficile, ça, par contre, parce que Vierge, ascendant Vierge, il faut savoir plein de choses. Pour, donc, ascendant Vierge, deux ascendants Vierge. Donc, ils ont le soleil en plein dedans, quoi, en plus. Donc, c'est vraiment se détruire pour reconstruire ce côté Vierge. D'accord. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Donc, par les deux planètes que je vous dis, événement soudain qui touche la maison sept qui est le couple. Voilà, épreuve soudaine que l'on ne comprend pas, qui occasionne une rupture dans le couple pour une évolution sur sa façon de vivre avec les autres. Cette personne, elle doit, par cette épreuve, ne pas se sentir ni coupable ni punie, elle doit se dire il faut que je comprenne maintenant avec mon prochain partenaire comment je dois équilibrer pour réussir cette fois. En fait, cette planète l'oblige à remettre en question sa façon de vivre le couple. Voilà. Alors là, on a 16 ans et demi. C'est Gémeaux ascendant scorpion. Il faut détruire toute sa façon de penser, tout ça. Voilà. Il faut détruire la part du Gémeaux, le double. Voilà, le double. Et voilà. En plus, il y a le frère, c'est ton frère qui est Gémeaux ? Non, mais ce n'est pas ton frère. Oui, elle a un frère Jumeaux. D'accord. Voilà. Alors, c'est très difficile là. Voilà. Parce que là, je voudrais comprendre, il faut que je vois les deux cartes. parce que voilà, deux âmes qui se réunissent en frères et sœurs, mais dans un lien puissant puisque c'est Jumeaux. Donc là, il faut que j'envoie, je ne peux pas ce soir trop parler parce qu'ils ont 16 ans et que je vois la carte. Pourquoi ? Parce que dans les Jumeaux, il y en a un qui est le karma, l'autre qui est le règlement du karma. Il y en a un qui est pourant tout le bon, on va dire, de la carte du ciel, l'autre, le plus difficile. Il y a toujours dans les Jumeaux une part difficile et l'autre qui est la part positive. Ça ne veut pas dire que l'un est tout méchant et l'autre tout gentil. Non, mais il y a quelque chose. Pourquoi ? Quelle est la dette que se doivent ces deux personnes, ces deux âmes pour n'être ainsi liées ? Donc là, moi, je vais avoir davantage. Alors là, je vais donner un exemple de vécu pour faire comprendre. On m'a emmenée une fois deux petites filles qui avaient cet âge-là d'ailleurs et qui étaient donc jumelles et toutes les deux elles étaient marquées du bélier donc qui est quand même les guerriers et la maman me les avait emmenées parce qu'elle avait du mal elle ne comprenait pas pourquoi il y en a eu une très soumise l'autre qui faisait les 400 coups et celle qui était très soumise suivait toujours celle qui faisait les 400 coups et qui n'arrivait pas à imposer sa personnalité et dans le karma j'ai eu vraiment la vision de quelque chose de très fort c'était deux Indiens dans une tribu je pense apache parce que ça me semblait apache mais peut-être que c'était d'une autre tribu mais voilà et voilà ces deux hommes ont été dans cette tribu frères de sang c'est-à-dire que moi je les vois vous savez faire la cérémonie du sang mêlé et je les vois très fortement mais après dans l'autre image que je vois c'est que un des Indiens des guerriers trahit l'autre c'est-à-dire qu'il ne respecte pas le sang mêlé ce qui était très rare en général les Indiens respectaient le sang mêlé mais là il s'est passé quelque chose bon j'ai pas su trop quoi mais j'ai bien vu que ça s'est passé parce que c'était très violent dans la vision c'était très violent et à un moment donné celui qui n'a pas respecté a eu un geste très destructeur envers l'autre et il se trouvait que ces deux hommes il y avait donc celui qui avait été la cause de la trahison dans cette jeune fille se soumettait totalement à l'autre qui dans l'inconscient du karma lui disait tu me dois tout tu m'as trahi tu m'as assis tu me dois tout et donc on avait un problème quand même relationnel entre ces deux entités et en faisant un travail en faisant comprendre à celui qui quand même demandait beaucoup qu'il devait donner un peu et l'autre qui devait dire enlever un peu la culpabilité qu'elle ne comprenait pas puisqu'elle avait quand même 16 ans donc elle ne comprenait pas parce qu'elle me disait des fois j'ai envie de l'abattre mais bon mais je ne peux pas quand elle me demande quelque chose je le fais voilà si elle me demande de ranger sa chambre je râle mais je le fais elle me demande de ranger ses affaires je râle mais je le fais elle me demande de faire son devoir je râle mais je le fais et en fait on est arrivé donc à lui faire comprendre que c'était ni bon ni pour l'une ni pour l'autre voilà donc dans ce cas précis là quand même il y a le scorpion et je veux comprendre donc c'est quand même deux petites âmes très mignones qui ont quelque chose à régler et pour parler comme ça ça serait de ma part de l'hébocentrisme parce que c'est trop mignon je veux voir les cartes voilà mais c'est pas facile le scorpion ça parle et puis alors ça fait mal ça pique attention donc je suis bélier ascendant bélier taureau voilà ça c'est typique du guerrier qui dans ses vies antérieures n'a fait la guerre que pour le taureau qui gouverne l'épicette alors ça c'est des béliers qui ont combattu pour l'argent donc ce sont des gens qui reviennent avec un matérialisme puissant alors je sais pas qui c'est je sais pas l'âge 33 ans remise en question complète donc sur le matérialisme la personnalité c'est une grande remise en question sur tout ça en fait donc là épreuve secrète trouble que l'on ne comprend pas en plus elle me dit j'ai Neptune et Uranus qui transitent ma maison 12 c'est vraiment ça donc elle est éprouvée pour atteindre à 33 ans c'est sûr qu'elle va être éprouvée par des événements troubles secrètes qu'elle ne comprend pas des choses qui la perturbent mentalement moralement parce qu'il faut qu'elle change sa façon de penser donc c'est sûr que la maison 12 c'est la maison des épreuves c'est l'épreuve du karma c'est vraiment et donc c'est vraiment quelque chose qu'on lui demande c'est une purification du mental tu le comprends c'est qui c'est vous c'est vous qui avez 33 ans voilà ben alors vous donc voilà c'est des si vous voulez voilà c'est des rencontres c'est des choses qui sont importantes pour vous et qui vous obligent à remettre en question ben peut-être vos ambitions votre matérialisme et votre façon de voir la vie vous êtes d'accord bon merci j'ai 48 ans et demi alors je suis verso boum ascendant cancer donc voilà c'est pareil donc je suis verso donc vous l'avez en plein dessus sur le soleil donc ascendant cancer donc on a dit que c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en général ça touche votre maison 8 je peux me tromper parce qu'il faudrait que je vois la carte du ciel donc là aussi c'est aussi c'est une remise en question spirituelle très spirituelle là Neptune veut vraiment vous transcender donc ça peut être une épreuve qui touche votre façon d'aimer c'est vous madame c'est vous hein c'est ça en ce moment si vous voulez vous pouvez vivre des événements un peu perturbants troubles secrets qui vous demandent parce qu'après c'est la maison 9 le poisson c'est pareil donc Uranus c'est là dedans c'est pour vraiment vous devez changer comme c'est la 8 et la 9 il faut voir c'est pareil vous allez dire que je suis exagère mais c'est vrai que c'est deux maisons qui sont spirituelles alors c'est une remise en question par le soleil qui peut être liée à votre partenaire voilà donc ensemble quelque chose que vous devez comprendre par rapport à lui qui touche vos enfants puisque le soleil parle d'amour et d'enfant aussi le milieu amical un changement peut-être mieux choisir vos amis surtout en spiritualité parce que là vous allez rencontrer pas mal de gens mais donc fuir les utopistes les marginaux les gens qui veulent avoir un pouvoir ce qui va lui paraître je crois que c'est beaucoup ça qu'il va vouloir pendant les années qui viennent là travailler et puis voir aussi par rapport à votre compagnon qu'est-ce qu'il faut remettre en question aussi peut-être pas bien méchant mais si vous ne le vivez pas maintenant ça peut se passer c'est pas bien méchant peut-être mais il faut voir il faut voir la carte du ciel pour en savoir davantage par contre c'est vraiment par rapport au milieu amical vous voyez 8 et 9 c'est vraiment des nouvelles rencontres pour une nouvelle spiritualité voilà ce que je dirais d'accord bon c'est bien sagittaire ascendant sagittaire ça c'est pas rien ça c'est quelqu'un de pouvoir là qui c'est qui c'est un autre notre petite alors voilà donc là c'est Jupiter c'est l'envoi c'est l'enseignement c'est la spiritualité bien c'est quelqu'un qui a choisi de ascendant sagittaire donc sagittaire 2, 3, 4, 5, 6 le verso c'est la maison d'où ou la maison de 3 ? tu te rappelles ? donc c'est la maison de 3 poissons on est sûrement un truc comme ça voilà donc c'est pareil c'est donc 61 ans normalement c'est une personne qui a 56 ans tu me dis si je ne vois pas si je ne me rappelle pas il y a un événement soudain important entre 52 et 56 ans elle change de vie donc il se passe des choses importantes dans ta vie voilà qui fait des ruptures et tout ça là maintenant ta chance c'est que maintenant tu vas vers l'âge où tu peux réaliser tout ce que tu veux mais ça demande une force de caractère parce que le sagittaire vous avez vu comment on représente le sagittaire c'est le centaur mais sous les sabots qu'est-ce qu'il y a sur les sabots du sagittaire dans la mythologie on mettait toujours un squelette enterré parce qu'il doit vous voyez il doit sortir de la terre de la glaise de la base animale atteindre l'humain vous avez vu il a la flèche et normalement il y a un aigle il doit atteindre la vision de l'aigle c'est vraiment quelqu'un qui doit atteindre le haut niveau en haut de la montagne atteindre la connaissance le haut du divin or ça c'est sagittaire ascendant sagittaire c'est des gens qui dans des vies antérieures ont beaucoup beaucoup travaillé la religion ça peut être dans cette vie une notion de blocage voilà qui doivent surmonter pour atteindre ce haut niveau donc elle s'est mis cette jeune dame là de 61 ans s'est mis l'abri de hôte elle veut atteindre elle veut atteindre la connaissance l'aigle va lui montrer la connaissance c'est très symbolique ça vous voyez la résurrection elle laisse sous les sabots on laisse la part les os c'est la matière il faut quitter la base animale quitter l'humain atteindre la flèche atteindre elle ne veut pas le tuer l'aigle la flèche doit aller vers la connaissance de l'aigle et l'aigle lui montre la vision des secrets de la nature pour atteindre un haut niveau de la montagne bien alors Brigitte elle a 43 ans elle est verso ascendant poisson alors elle changement de vie elle est obligée parce que si elle change pas si elle change pas de vie bon elle va avoir ça va être très difficile donc Brigitte verso ascendant poisson alors 2 3 4 5 6 alors elle est touchée professionnellement parce qu'elle a la maison 600 Lyon qui est en opposition de ce Neptune épreuve trouble secrète que l'on ne comprend pas qui touche le travail et un amour donc c'est vraiment ça elle doit c'est une remise en question de plein de choses là pour c'est qui Brigitte là c'est toi non c'est toi donc là c'est une remise en question sur plein de choses donc ça a commencé vers les 40 ans 41 ans ça a commencé comme ça ou c'est maintenant que tu es dedans donc là c'est vraiment là c'est-à-dire tu es verso ascendant poisson donc tu as le verso en 12 donc c'est épreuve trouble secrète que l'on ne comprend pas Uranus qui est dans ta maison 1 c'est épreuve soudaine des ruptures qui touchent un peu le travail un peu un amour un peu tout là maintenant toi mais si tu le comprends c'est magnifique parce que moi je l'ai vécu tout bien parce que je sais que c'est très difficile ces passages là c'est que tu changes de vie complètement mais après tu reconstruis tout en positif si tu as le courage donc tout ce qu'on te demande de détruire là n'aie pas peur de le faire change détruis balaye devant ta porte parce que ce que tu vis là c'est des choses qui ont peut-être été déjà vécues ou on te poussait dedans mais tu n'osais pas ou tu avais peur ou tu ne savais pas si tu devais ou n'importe mais maintenant si tu veux cette planète va t'obliger alors plus vite tu le fais et moins tu souffriras parce que vous savez ce qu'ils disent les anges vous souffrez de peur de souffrir et c'est vrai regarde moi parce que moi je l'ai vécu et c'est pour ça que j'aime ce genre de réunion ensemble parce que c'est vraiment je voudrais que tu le comprennes pour aller vers le meilleur parce que quand on a fait tout ce changement là 42, 43, 44 ans moi je l'ai fait à l'époque moi ça a été l'ouragan parce que moi Uranus il m'a tout détruit je me suis retrouvée sans rien mari, enfant, maison plus rien et aujourd'hui j'ai tout ça si tu m'écoutes bien tu reconstruis en positif après tu devrais ne jamais retomber dans les soumissions que tu as eues de ton côté poisson beaucoup de soumissions qui ont créé la preuve d'aujourd'hui tu t'es soumise à des situations en sachant très bien qu'elles n'étaient pas bonnes mais aujourd'hui tu te révoltes il y a des choses qui vont changer et cette lettre vous voyez comment c'est bon ces planètes c'est merveilleux parce que ça aide ce petit poisson à sortir de son bocal pour aller comme je disais dans l'océan va dans l'océan vas-y je suis lion ascendant scorpion 63 ans normalement c'est qui ça ils en sortent celui-là maintenant j'espère alors un lion ascendant scorpion ça c'est des anciens seigneurs c'est des anciens seigneurs c'est des anciens seigneurs ils avaient le pouvoir vous voyez c'est tout ils avaient tout tout ce qu'ils voulaient c'est ça et donc c'est vraiment dans cette vie-ci on va les mettre en situation de détruire tout ça de se servir de leur potentiel de connaissance du beau aussi des seigneurs mais qui ont touché un peu à l'ésotérisme dans les groupes un peu fermés c'est des gens qui peuvent être merveilleux maintenant dans cette vie-ci ils ont peut-être fait des choses un peu tout ça mais qu'ils n'en gardent pas de culpabilité comme je disais tout à l'heure ils peuvent faire de ce lion un protecteur quelqu'un de fort qui va aider les autres mais le scorpion oblige cette entité à se détruire totalement je pense qu'à 63 ans c'est fait hein bon je ne sais pas qui c'est mais bon j'espère Jean-Louis Jean-Louis taureau ascendant vierge alors ça c'était souvent je veux dire des grands propriétaires vous savez des seigneurs terriens qui avaient de la terre des sous mais qui avaient des serviteurs et qui ne faisaient pas eux ils faisaient travailler les autres dans cette vie ce sont des gens qui ramènent donc beaucoup de matérialisme mais qui viennent apprendre par le travail ce sont des gens qui vont travailler en général qui travaillent longtemps ce sont des gens qui viennent travailler détruire leurs ambitions pour atteindre d'autres ambitions donc ils vont être éprouvés par l'argent en général je crois c'est toi non Jean-Louis non mais c'est ça alors c'est ça j'ai raison voilà donc je suis tranquille je ne me trompe pas voilà ce sont des gens si vous voulez qui viennent ils ont beaucoup d'ambition ils peuvent atteindre beaucoup de sous mais Uranus il lui prend il lui prend le trop le trop voilà alors par l'ascendant vierge il vient apprendre à servir à travailler atteindre l'humilité voilà par contre en positif ça peut être déjà merveilleux s'ils font tomber tout le côté ambitieux que l'argent qui compte je confonds amour et possession là ça peut devenir déjà merveilleux par l'humilité aider voilà donc aider les gens par exemple qui n'arrivent pas ce sont par exemple des gens qui peuvent aider d'autres personnes comment on veut dire à s'en sortir financièrement à leur montrer le chemin pour qu'ils s'en sortent un peu mieux les aider quoi mais il faut qu'ils sortent de l'ambition Frédéric 31 ans poisson ascendant capricorne donc c'est pareil ils vivent en ce moment une remise en question sur les questions financières donc c'est qui Frédéric remise en question sur les questions financières sur sa façon de penser voilà donc rôle aussi d'un petit entourage voilà donc c'est vraiment difficulté financière pour une remise en question alors les poissons capricorne souvent dans des vies antérieures étaient des prêtres des évêques des gens qui se sont servis de la religion pour atteindre des richesses ou des ambitions voilà donc dans cette vie-ci il faut qu'ils découvrent la vraie spiritualité qui est le partage donc en début de vie c'est tout à fait normal que ces gens-là en début de vie ils se trompent un peu voilà on vient d'étruire ça mais ils ont l'accord du temps Saturne leur donne l'accord du temps c'est-à-dire qu'ils ont la réussite mais tard voilà alors il a 31 ans aujourd'hui il vit des épreuves financières pour qu'il change sa façon de penser le matérialisme qu'il détruise un côté secret sur le matérialisme par contre s'il comprend bien les leçons d'aujourd'hui entre 40 et 44 ans quand on repassera l'aspect et bien il peut avoir sa réussite il peut être tranquille professionnellement et ne plus avoir à s'inquiéter voilà donc ça c'est très important par contre tu ne pouvais pas passer à travers voilà parce que cet aspect passe en plein sur ta maison de l'argent et c'était programmé puisque ta maison 2 les poissons ils savaient très bien qu'entre 31 et 33 ans ils te demanderaient des comptes ce qu'ils font mais après c'est pour mieux donc vierge ascendant balance j'ai 39 ans alors ça ce sont des gens qui viennent faire tomber toutes leurs émotions ce sont des gens très émotifs très sentimentaux donc à 39 ans si la personne n'a pas compris son couple peut être remis en question actuellement pour atteindre pour arriver à quelque chose alors c'est des remises en question là qui passent ou qui cassent alors il faut que ça passe alors je ne sais pas qui c'est mais il faut faire attention voilà donc c'est bon mais là ça passera voilà c'est vraiment une remise en question du couple par la vierge le travail donc c'est des couples qui sont remis en question aussi sur la façon de vivre à deux et le travail par rapport aux ambitions et tout ça voilà donc vierge ascendant balance à 50 ans et bien normalement c'est le contraire c'est quelqu'un qui à 50 ans doit reconstruire un couple positif et au niveau des ambitions normalement là ça devrait être dans le positif c'est à dire reconstruire en positif ce qui a créé les difficultés voilà je ne sais pas qui c'est ah c'est toi mais voilà normalement vous allez vers le bon donc si alors verso capricorne ça c'est notre petite Christine de 43 ans donc elle c'est pareil donc elle est verso c'est ascendant capricorne voilà donc ça c'est pareil c'est quelqu'un qui a le corps du temps pour réussir donc elle est remise en question aujourd'hui sur le milieu amical les questions d'argent l'entourage mais pour une évolution importante elle a 43 ans elle vit donc aujourd'hui des événements inattendus des choses qui vont la bouleverser un peu qui vont changer des changements familiales et autres mais ça c'est pour qu'elle aille vers qu'elle s'ouvre un peu parce que le problème du capricorne c'est qu'il est introverti il se renferme et c'est pas ce qu'on lui demande on lui demande d'aller vers le verso ça sent d'un capricorne le putien voilà en fait ce que tu fais tu es bien sur le chemin puisque tu vas vers les autres maintenant tu t'ouvres un peu plus pas que tu ne le faisais pas avant mais aujourd'hui ça va être plus positif voilà mais il faut te servir des leçons du passé parce que là c'est événement soudain par rapport au milieu amical par rapport à l'argent ça peut être des trahisons des trucs comme ça c'est ce que tu vis et pour aller vers et pour que tu es obligé à changer d'un milieu amical pour aller vers des gens plus sérieux plus dans ton évolution à toi alors Antonio 39 ans cancer ascendant touron voilà donc c'est pareil ce monsieur là donc lui c'est pareil donc remis en question sur la réussite puisqu'il a la réussite qui est en qui marque un peu le capricorne donc retard pour une réussite alors c'est des gens qui dans leur vie intérieure sont été des voyageurs des propriétaires mais qui la famille ou la famille a servi ses ambitions c'est des gens qui font travailler la famille beaucoup pour réussir leurs propres ambitions par exemple les enfants travaillaient au champ ou ont marié les filles avec le seigneur du coin ou le propriétaire du coin voilà c'est genre comme ça donc il a 39 ans aujourd'hui il est remis en question sur l'argent le taureau et le cancer la famille donc c'est une remise en question importante pour son évolution il évolue et bien il repartira sur un nouveau foyer une nouvelle base financière il n'évolue pas grosses difficultés qui l'attendent Véronique 38 ans cancer ascendant vierge ah ça c'est soumis ça c'est la vierge se soumet à la mère là tu t'es soumise à ta mère tu aidais beaucoup ta maman oui sûrement donc c'est des gens qui se soumettent au milieu familial qui sont très soumis qui veulent servir la famille mais ils s'en oublient ils oublient leur réalité maintenant on va lui demander des comptes c'est à dire que maintenant on va lui dire que ces soumissions sont la cause aujourd'hui des difficultés qu'elle peut rencontrer dans le foyer donc il ne faut plus qu'elle se soumette il faut qu'elle dise ça oui ça non qu'elle fasse des compromis mais qu'il faut qu'elle change aussi pour l'évolution de son âme parce que là c'est l'âme qui est remise en question la lune qui est remise en question donc je suis scorpion ascendant taureau-gémeau c'est un peu comme on a dit tout à l'heure donc c'est des gens qui sont très ambitieux qui vont qui ramènent beaucoup de matérialisme parce que dans les vies intérieures tout ce qu'ils ont fait était basé sur le sexe et l'argent donc dans ces villes-là remise en question sur tout ça donc comme j'ai pas l'âge je sais pas il faut évoluer sur ça donc il faut revoir la sexualité il faut revoir le matérialisme détruire une part du gémeau le reconstruire par contre après ça peut être des gens merveilleux voilà pour aider les autres Aline 58 ans et demi taureau ascendant poisson-bélier-taureau voilà donc là c'est c'est le changement de vie mais ça c'est bon je veux dire là les aspects ne peuvent être que bons c'est des remises en question qu'est-ce qui va être remis en question si vous voulez comme c'est l'ascendant elle est la maison 12 verso maison 1 poisson elle va être remise en question sur plein de choses si elle n'a pas compris les trucs du passé on l'oblige aujourd'hui à atteindre par le poisson une nouvelle spiritualité par le bélier une nouvelle personnalité plus forte et plus comment dire plus affirmée et par le taureau revoir aussi son matérialisme elle est donc aujourd'hui on lui demande des comptes sur je répète spiritualité la personnalité et sur l'argent voilà si comme elle a 5 ans du temps elle a bien compris ses 42 ses 43 ans et si de là elle a bien évolué aujourd'hui elle va reconstruire en positif ce qui a été détruit voilà 26 ans je suis lion ascendant balance scorpion ça dans des vies intérieures c'est qui Julie moi c'est toi Julie alors ça c'est des artistes voilà dans des vies intérieures ce sont des personnes très jolies hommes ou femmes des troubadours en général ce sont des gens vous savez qui ont été des grands comment dire des donjuans des donjuans donc qui ont abusé beaucoup de leur charme et qui ont séduit des artistes séduits par l'art dans cette vie dans cette vie elle va rencontrer au moins deux partenaires qui vont changer tout ça donc elle va être éprouvée sentimentalement pour évoluer le coeur détruire par exemple il ne faut pas être jalouse il ne faut pas dominer si tu veux dominer tu auras le coup de bâton si tu es trop jalouse tu auras le coup de bâton donc voilà elle va rencontrer des partenaires qui auront ces tendances jalouses possessives et dépendantes donc voilà je ne sais pas où tu en es voilà par contre sa chance c'est que quand elle aura compris tout ça et qu'elle aura évolué elle rencontrera un bel amour et c'est vrai je veux voilà avec qui elle fera une sublimation un bel amour du lion qui la protégera par la balance ça sera un artiste il aimera les belles choses mais il faudra faire attention à ses dépenses et par le scorpion elle vivra avec lui une une sublimation sexuelle on va dire ça voilà marjorie scorpion capricorne dans notre petite marjorie comme elle a que 13 ans alors notre petite marjorie elle vient atteindre une grande sagesse en haut sur la montagne pour cela bien sûr elle devra se détruire voilà c'est quelqu'un qui vient pour une lumière voilà donc elle est fortement elle a été éprouvée par le père voilà le capricorne le capricorne scorpion est éprouvé par le père pour détruire parce que dans une vie intérieure elle n'a pas voulu être un papa et bien dans cette vie le papa manquera voilà je sais que c'est ça mais c'est pour pas qu'elle soit malheureuse c'est pour qu'elle comprenne qu'elle doit atteindre une force supplémentaire puis on en parlera toutes les deux on se reverra parce que je préfère quand on est petit comme ça on va mieux travailler toutes les deux sagittaire ascendant verso vidyana donc c'est voilà c'est quelqu'un qui alors ça c'est les conquistadors qui veulent imposer la religion verso et sagittaire la religion ou des moines mendiants qui partaient sur les routes avec des bateaux vous savez pour imposer toujours la religion ce sont des gens qui veulent tout savoir qui veulent chercher qui voyagent et bien dans cette vie elle ne pourra pas trop voyager il faudra qu'elle fasse attention elle vient évoluer c'est une grande évolution donc elle va être éprouvée par le milieu amical voilà voilà beaucoup éprouvée parce que il faudra qu'elle fasse tomber toute intolérance tout jugement pour atteindre le beau de Jupiter c'est à dire devenir quelqu'un qui montre l'exemple voilà et pas se renfermer donc tu as 37 ans là maintenant vraiment c'est des ruptures amicales qui se font voilà voilà toi c'est des grandes ruptures amicales pour que tu changes aussi ta façon de voir l'amitié et apprendre à vivre autrement avec les autres ça ne veut pas dire que tu as tout tort ça veut dire qu'il faut changer et puis on t'amène vers d'autres milieux amicaux pour devenir pour apprendre des choses on change quand on nous change d'un milieu qu'il soit familial ou amical c'est pour évoluer vers autre chose alors donc après ceux que je connais est-ce qu'ils me permettent de les passer hein donc Jacques scorpion ascendant poisson c'est là se détruire totalement pour atteindre la sublimation hein détruire tout le côté scorpion ça sont des gens qui dans des vies antérieures ont été des dans la religion mais très sévères hein et qui viennent détruire tout ça pour atteindre la sublimation du poisson le christ hein donc voilà je suis obligée d'arrêter écoutez je vous propose ceux qui n'ont pas eu de réponse et qui veulent le savoir me donnent leur numéro de téléphone cherchent leur truc mettent le numéro de téléphone et me donnent leur feuille c'est moi qui les appellerai pour leur donner la réponse s'il vous plaît hein d'accord c'est moi je vous plaît c'est moi je vous plaît d'accord c'est moi